Un bateau c'est une émotion, c'est l'océanographe qui parle, parce que même à quai, je dirais, les jeunes ça leur permet de voyager, de donner à la mère l'importance qu'elle doit avoir et c'est quelque chose qui partage un peu, quand on joint l'émotion au savoir, ça donne des résultats intéressants, ça c'est la première raison. La deuxième c'est pédagogique, parce que vous avez vu que c'est transdisciplinaire. Ici on apprend la mère avec des ateliers comme c'est l'office de l'environnement, c'est la qualité de l'air, c'est dessine-moi la mère, chante-moi la mère, c'est un petit peu cette transdisciplinarité qui donne l'essentiel de notre rapport pédagogique. Et troisièmement, c'est écologique. La Méditerranée a besoin d'être protégée et nous espérons non seulement susciter des vocations, mais peut-être arriver à avoir des résultats pour que demain notre jeunesse devienne responsable, quels sont les gestes éco-citoyens pour qu'on puisse sauver notre planète qui en a vraiment besoin. Alors l'objectif de cette journée en recevant ce jeune public, c'est de les sensibiliser plutôt au niveau écologique ou plutôt au métier de la mère ? Tout. Je dirais d'abord les faire rêver, parce qu'un bateau, ils ont besoin de rêver, notre jeunesse a besoin de rêver. Et comme disait l'autre homme libre, toujours tu chériras la mère, peut-être un espace de liberté, un espace d'émotion, parce qu'on essaye toujours d'apprécier les gens par rapport au quotient intellectuel, il y a le quotient émotif. Un bateau c'est une émotion, la transdisciplinarité, la rencontre d'amis qui viennent des quatre coins de la Méditerranée, un bateau, le commandant qui nous reçoit toujours avec plaisir, la nouvelle compagnie Corsica qui doit être associée à ces problématiques environnementales, c'est tout ça qui fait qu'on peut dire la nave Eva et Andera. Quelle est la raison de votre présence sur cet événement aujourd'hui ? Quel est le lien avec la mère ? Moi en fait je coordonne un programme pédagogique de sensibilisation à la qualité de l'air, et aujourd'hui on est venu à cet événement, on va être présent ici à Bastia et puis aussi à Marseille demain, pour sensibiliser les enfants, donc faire des ateliers pour expliquer l'importance de l'air, l'importance de protéger notre air, comment faire pour le protéger, et pour expliquer les liens avec la pollution de la mer, puisque évidemment quand l'air est pollué, la mer est polluée, et en fait on a un cycle de l'eau qui est très lié à la qualité de l'air évidemment. Donc dès que l'air est pollué, tout ça tombe dans la mer, et nos sols sont pollués, etc. Donc tout est en lien. Alors à Airpaca, en fait on surveille la qualité de l'air, donc on va installer des appareils de mesure pour voir comment est notre air, quelle est la qualité de l'air qu'on respire, est-ce qu'il est pollué, est-ce qu'il est bon à respirer. On va faire aussi des cartes pour faire une sorte de météo de l'air, et puis on va informer, sensibiliser, participer à des réunions avec les collectivités, avec les acteurs pour améliorer la qualité de notre air. Il est important d'agir avec les enfants de manière ludique, parce que par les émotions on les touche, et on va susciter en eux l'envie d'agir pour demain. S'ils ne sont pas acteurs, ils perdent l'attention, et donc du coup, qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va faire des quiz, on va faire des jeux de rôle, donc ils vont prendre par exemple pour les plus grands la position du maire, un autre la position de l'industriel, un autre va prendre la position du laboratoire d'analyse, et ils vont voir comment on fait pour améliorer la qualité de l'air, selon le rôle qu'on a, et ça leur permet d'apprendre par le jeu, par des jeux créatifs, des face-à-face argumentaires, on a des quiz, donc là avec les quiz, on va leur demander par exemple combien de litres d'air est-ce qu'on respire par jour, et on se rend compte que même les adultes ne savent pas répondre à cette question, on respire combien ? C'est 15 000 litres d'air, donc du coup ça fait une grande, par rapport à la quantité d'eau qu'on boit, c'est 10 000 fois plus. Sous-titrage Société Radio-Canada